Salut les amis, c'est Nico Genzi. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo du samedi. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet sur lequel j'ai échangé cette semaine par mail avec Cécilia, petite dédicace à toi Cécilia si tu vois la vidéo, qui me demandait dans quel type de bien investir quand on est expatrié. Donc déjà très bien de vouloir continuer si c'est possible de pouvoir investir dans notre pays, la France, si vous en avez la capacité. Donc quand je parle de capacité à investir, vous le savez, c'est qu'on veut utiliser le plus gros levier de l'investissement immobilier, donc pouvoir lever du financement. Et oui, c'est possible quand on a un statut de salarié, qu'on a une très bonne place à l'étranger, il y a certaines boîtes qui sont spécialisées pour aider des expatriés dans cette catégorie-là pour investir en France. Donc oui, ça reste très très bien. Maintenant, comme j'expliquais à Cécilia, quand on est dans cette époque de vie, donc l'expatriation, très clairement, il ne faut pas rêver. Ce que je lui ai dit, on ne fera pas des miracles sur faire la bonne opération, sur faire le bel investissement avec tout de suite la marge dormante ou alors la belle plus-value immédiate. Non, c'est très compliqué quand on n'est pas au cœur de son marché immobilier. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, si vous me découvrez, vous l'apprendrez. C'est difficile de faire de très très belles opérations sur de l'investissement immobilier quand on n'est pas au cœur de son système, donc à distance. D'autant plus quand on est expatriés, qu'on n'est même plus en France. Maintenant, oui, ça reste très bon. Si on a la capacité d'avoir accès au financement immobilier, bien sûr qu'il faut continuer d'investir en France. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on veut nous faire penser, la France est un formidable pays pour l'investissement immobilier. Mais maintenant, ce que je lui ai donné comme conseil et ce que je vous donne aujourd'hui comme conseil, il faut privilégier un investissement tranquille, donc petite surface, dans du top secteur. Donc top secteur, c'est des villes qui possèdent une forte demande, voilà très clairement, de l'hyper centre ville, de la petite surface du bien qui se louera toujours, mais surtout qui a une belle valeur patrimoniale dormante. Donc oui, très clairement, on n'ira pas chercher des rentabilités exceptionnelles sur ce type d'investissement, mais on aura, le plus important de l'immobilier, on aura de la prise de valeur patrimoniale dans le temps. Et voilà, et des gens vont nous rembourser notre investissement au fur et à mesure des années qui vont passer et la valeur patrimoniale ne fera qu'augmenter si c'est bien investi dès le départ. Et donc, je vous le répète, pour bien investir dans de la valeur patrimoniale, c'est des top secteurs. Donc top secteur, c'est du hyper centre ville, voilà, les villes où il y a de l'emploi, les villes où il y a des étudiants, les endroits qui sont les plus chers. Donc oui, forcément, on achète un peu plus cher, on n'a pas des belles rentabilités, mais on s'en fiche si on a la capacité, si ça s'autofinance, au moins ça s'autofinance, voire un petit peu mieux. Mais ce n'est pas ce qu'on va rechercher, on ne va pas chercher des schémas d'investissement trop lourds en gestion pour aller chercher de la rentabilité à distance, c'est très compliqué. Donc, il vaut mieux un truc hyper tranquille où on sait que ça tournera toujours, mais on a une vision plus ou moins long terme de son investissement et on sait que ça nous fait un pied-à-terre si demain on rentre en France. Donc voilà, c'était cette petite vidéo, c'était pour répondre à Cécilia, à qui j'ai répondu par mail, mais je voulais en faire profiter aux autres où oui, très clairement, il faut, si vous pouvez le faire, continuer à investir en France. Mais si vous êtes expatrié, à mon sens, c'est un avis personnel, certains vous diront le contraire, mais on est là pour donner son avis, pour donner sa vision des choses. Moi, j'aurais tendance à vous dire investissez dans du sûr, dans du tranquille, petite surface, top secteur. Ça, voilà, vous ne vous ferez pas des rentabilités énormes, surtout au prix de l'immobilier aujourd'hui en France, mais au moins, vous savez que vous aurez de la prise de valeur et vous aurez un investissement sûr dans du moyen long terme. Donc voilà, écoutez, comme d'hab, les amis, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on est là pour échanger, c'est une communauté. Donc voilà, peut-être certains d'entre vous me diront, non, Nico, même expat, on peut aller chercher de la super rentabilité. Je veux bien, montrez-moi, on est là pour en discuter avec grand plaisir. Donc voilà, commentez la vidéo et puis voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous avec des amis sur lesquels vous pensez que ce serait intéressant pour eux de s'intéresser à l'investissement immobilier. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !